Bonjour c'est Mika pour Maxiprotech alors aujourd'hui on tourne toutes les vidéos spéciales gaz lacrymogènes gènes lacrymogènes et c'est vrai que tant qu'on est dedans et tant qu'on en prend plein les yeux parce que ça fait plusieurs fois qu'on a des émanations et des petits retours on s'est lancé on s'est dit on va faire toutes les gammes comme ça sera réglé quoi parce que c'est atroce encore on n'a que des petits retours avec le vent parce qu'on appelle ça à l'extérieur donc là on a les modèles 75 millilitres donc vous avez une gamme 100 millilitres 75 50 et 25 alors les 100 millilitres c'est pour le domicile puisque c'est une grosse contenance donc vous payez de sécurité ça fait la poignée d'extincteur vous appuyez et tant que la personne est debout vous lâchez pas ok on vide alors il ya plusieurs types il ya le gaz cs donc le gaz évitez de l'utiliser en intérieur puisque vous allez en mettre partout vous allez imprégner votre domicile et surtout vous allez en prendre pour vous aussi également vous avez le gel beaucoup plus alors vous avez une petite poignée un peu comme un pistolet pour viser en fait d'accord ça sera beaucoup plus efficace sur un agresseur ou sur un assaillant pour viser le visage d'accord le viser le visage vous avez compris c'est et vous avez au poivre au poivre très intéressant aussi puisque ça va aussi incapacité les animaux dangereux comme les chiens par exemple un chien réagira moins au gel cs et beaucoup plus au gel poivre vraiment lui poser des gros soucis donc c'est pour les attaques de chiens méchants et surtout pour les gens alors ces modèles là sont emmenables vos véhicules véhicules dans la poche je vais pas vous refaire la législation française dans la poche c'est pas recommandé puisque c'est considéré comme une arme après vaut mieux des modèles plus petits qui sont peut-être plus tolérés là on est sur un sur entre la 100 et la 75 je dirais pour un véhicule c'est bien ou pour un domicile également très très bien voilà alors je favoriserais le gel le gaz pour l'extérieur parce qu'on peut arroser une grosse zone avec et surtout si vous êtes à votre porte d'entrée par exemple avec des gens ou sont rentrés sur votre terrain vous avez à asperger comme pour la 100 ml vous asperger la zone et vous rentrez chez vous tout simplement et vous fermez la porte et ça va calmer tout le monde le gel c'est voilà vraiment c'est particulier puisque c'est à la visée donc à partir du moment où ça atteint la peau c'est une catastrophe pour vous dire on en a pris un petit peu là et j'ai encore la dé qui pique énormément les yeux et ce ne sont que des petits retours on n'a pas pris dans la tête c'est des retours on était à 3-4 mètres donc surtout avec le gaz parce que le gel en a pas eu de retour alors le gel poivre voilà que je recommande moi j'ai coup de coeur pour le poivre après le CF chacun fait comme il veut de toute façon c'est ces bombes là que je vous montre toutes les trois là sur la table sont vendus par pack donc autant prendre les trois puisque je crois que je sais plus c'est dans les 25 30 je sais plus mais c'est vraiment abordable pour ce que c'est et puis il ya une date de péremption qui est très 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 longue je crois que c'est plus de trois ou quatre ans utilisable de 2 à 5 mètres donc c'est pas négligeable surtout pour les gels et pour le gaz c'est pareil c'est une alors je vais vous dire 2 à 5 mètres efficace aussi donc avec le vent qui porte en plus si vous êtes dos au vent c'est magnifique par contre face au vent évitez de vous faire perdre du du parce que c'est tout pour vous c'est pas pour l'agression un petit vent de face et c'est fini d'accord voilà donc j'espère que je vous ai fait le tour c'est vprotect qui propose ces produits vous trouverez tout ça sur le site maxiprotect vous avez tous les modèles je vais faire le tour bien sûr mais voilà donc petite poignée sympathique de prise en main ergonomique pour viser c'est pas compliqué on dirige en direction de l'assaillant et on appuie vers le visage voilà simplement c'est les yeux qu'on cherche à avoir et les voies respiratoires pour incapacité au maximum la personne d'accord ce n'est pas mortel c'est non létal et c'est 100% autorisé pour la défense du domicile et du véhicule puisque le véhicule est considéré comme un domicile donc si quelqu'un vient vous faire un vol à l'arracher à la portière ou quelqu'un essaie de vôtre votre portière et est prêt à la briser vous sortez ça de votre accoudoir central vous le dirigez vers lui et je pense que rien qu'à la vue déjà il va arrêter et puis s'il n'a pas compris il prendra plein la tronche et il arrêtera tout seul simplement ok je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une excellente et une agréable journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine